Et nous pouvons désormais passer aux arguments qui permettaient du coup de défendre l'idée de cette journée de 8 heures. Et du coup, quels étaient les arguments en faveur de la journée de 8 heures ? Déjà, il y a le fait qu'une journée trop longue, ça surmène l'organisme et ça favorise les maladies. Les ouvriers à l'époque étaient sujets à de nombreux problèmes de santé. L'espérance de vie était faible, parfois inférieure à 40 ans dans certaines professions avant les premières réductions du temps de travail. Et même avec ces premières lois, l'espérance de vie des ouvriers restait faible, avec à la fois les problèmes musculaires, d'articulation, mais également tous les problèmes respiratoires dans de nombreux métiers, les mines, mais également les filatures, les menuis, etc. Il y a également tout ce qui est accidents de travail. Les ouvriers sont alors la classe sociale et ont le taux de mortalité le plus élevé au travail, et avec parfois des accidents très meurtriers, par exemple la catastrophe de Courrières le 10 mars 1906 qui fera 1099 morts. Et là, c'est certes l'exemple le plus dramatique, mais les accidents sont quelque chose de très régulier au sein du monde ouvrier. Et donc, en réduisant le temps de travail, on expose le travailleur moins longtemps à ses risques, à la dégradation du coût physique causée par certaines activités, la répétitivité des gestes fait moins de dégâts sur une journée de 10, de 8 heures que sur une journée de 12 heures, etc. Donc, d'un point de vue de la santé, c'est quelque chose d'important. Donc, d'un point de vue sanitaire, la réduction du temps de travail apporte des améliorations importantes, et il faut rappeler qu'encore aujourd'hui, les ouvriers ont une espérance de vie plus courte, en faisant d'ailleurs les premières victimes de la réforme des retraites de Macron.